Donc, on va commencer les présentations. Le premier présentateur s'appelle Joël Beauchamp-Montet. Il est étudiant à la maîtrise en histoire à l'UQAM et dans sa vie non académique, il est musicien de profession. Et tout récemment, il a parti une chaîne YouTube de vulgarisation historique sur la ville de Montréal qui s'institue tous les chemins même à Montréal. C'est sur YouTube. Allez vous abonner. Et Joël, je t'invite à venir. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui! Je me sens un peu comme un historien hors de l'eau. Est-ce qu'il y a dans la salle des amateurs d'histoire? Oui? Non? Peut-être? Aujourd'hui, je vais être la seule présentation en histoire et j'espère que vous allez aimer ça. Ce dont je voulais vous parler, ça commence par un trou dans l'historiographie. L'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire, un des mots compliqués qu'on aime beaucoup en histoire. Bon. Et ça part d'un problème. La Nouvelle-France. Le Montréal de la Nouvelle-France. Montréal français a été très bien étudié. On a ici une belle maquette. Une belle maquette de Montréal en 1754. On sait tout de Montréal de la Nouvelle-France parce qu'on est francophone. Le Montréal après 1840, on en sait beaucoup aussi parce que dans les années 1960-1970, on s'est mis à étudier les inégalités sociales, les inégalités économiques. On est retourné à la source, la révolution industrielle. Donc Montréal après 1840, ça va bien. Entre les deux, comme toujours, l'enfant du milieu un peu négligé. Et donc, le Montréal de 1760 jusqu'à 1840, il y a un trou dans la connaissance historique. Aujourd'hui, j'ai décidé de couper un peu la poire en deux et je vais vous parler de l'année 1800. Pourquoi 1800? C'est parce que... On va y arriver. Yeah! Pourquoi 1800? Ici, j'ai fait un beau petit graphique de la population de Montréal à l'époque pré-industrielle. Et on voit que avant 1800, la population augmente tranquillement. C'est assez stable. Pas beaucoup de monde à Montréal. Après 1800, la population explose d'un coup sec. Ce que j'aimerais donc vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on voit ensemble Montréal en 1800 comme une rupture. Qu'on voit ensemble Montréal en 1800, qu'on fasse un Polaroïde. C'est quoi Montréal en 1800? Qu'est-ce que ça implique de vivre dans la ville? Super, on commence à maîtriser ça. La première chose à se dire, c'est que Montréal en 1800, c'est très petit. On ne peut pas penser à la ville de Montréal comme on penserait à la ville de Montréal comme aujourd'hui. Ici, on a un plan complet de la ville. Je sais, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses. Ça fait que je vais vous aider un petit peu. Ici, on a la rue Notre-Dame, la rue Montréal. Et ici, on a la rue Sherbrooke. Et là, il y en a plusieurs qui vont dire, ah ben, la rue Sherbrooke, la rue Saint-Laurent, excusez-moi, la rue Prépendiflade. Il y en a plusieurs qui vont dire, ah ben, la rue Saint-Laurent, Sibois-Saint-Laurent, on connaît ça, c'est là qu'on est. Est-ce que, où est-ce que c'est sa carte? C'est pas sa carte. Je suis désolé, je vais casser votre party comme ça. En fait, comme je disais, la rue, la ville de Montréal, c'est tout petit. Ça ici, c'est la rue Sherbrooke, qui s'appelle à ce moment-là la Côte-à-Baron, qui fait à peu près 50 mètres. Et même la fin du plan en haut, c'est au sud de la rue Rachel. Donc Montréal, très petit. En fait, qu'est-ce que c'est Montréal? C'est une cité administrée qui serait délimitée aujourd'hui par les rues à peu près Atwater, Follum, le fleuve et au nord, l'avenue des Pins, rue Rachel, dans ce point-là. Plus précisément, on a ici le plan un peu zoomé. Qu'est-ce qu'on a au centre? On a un rectangle qui est le Vieux Montréal, le Vieux Montréal d'aujourd'hui. Bon, ça, c'est un bourg qui est fortifié, donc entouré de murs. Et autour de ça, on a six petits faubourgs. Les faubourgs, c'est un faubourg. Et donc, c'est un peu comme la banlieue d'aujourd'hui. On a le Faubourg Saint-Anne ou la Pointe-à-Calvière ou Griffintown aujourd'hui. Le Faubourg au Récollet. Le Faubourg Saint-Antoine qui est le centre-ville actuel. Le Faubourg Saint-Laurent avec la rue Saint-Laurent au centre. Le Faubourg Saint-Louis et le Faubourg de Québec. Et qu'est-ce qui est à comprendre de Montréal? Qu'est-ce qui divise la ville des Faubourgs? C'est des murs. C'est des fortifications. La ville de Montréal est entourée de remparts. Un peu comme quand on va dans le Vieux Québec aujourd'hui. Et ce qu'on voit ici, c'est les remparts. Désolé, il n'y avait pas de pixels encore à cette époque-là. C'est un aquarelle fait en 1793. Mais ce qu'on voit, c'est que les murs sont en piteux état. Et c'est un problème parce qu'il faut rentrer dans la ville. Il faut passer par une des portes de l'île. Et les portes commencent à changer de sens. Au lieu d'être des U inversés, ils deviennent des M. Et ça fait qu'il y a des pierres qui tombent sur la tête des passants. Donc, on a un problème avec les murs. À l'intérieur de la ville, on n'a pas le choix de passer par les murs parce que ça ici, c'est seulement à l'intérieur de la ville. Et c'est là que tout se passe. Tous les services, toutes les activités économiques qui sont. D'ailleurs, ils sont tous là. Ça, c'est la place royale pour ceux et celles qui savent de quoi qu'on parle. Et la place royale fait moins de 1000 mètres carrés. Et un problème avec la place royale, c'est que ça ici, tout ça, c'est seulement le tiers de la population de la cité. Donc, ça veut dire que le 2 tiers des habitants sont obligés de traverser les portes à leur risque pour aller dans l'unique petite place de marché. L'autre problème avec ça, c'est que Montréal, dans les 10 dernières années avant 1800, est devenue une cité commerciale. On a ouvert l'Ontario il y a seulement 9 ans et on a les guerres napoléoniennes en Europe qui font augmenter le commerce. Donc, Montréal devient très commerciale, mais n'est pas adaptée. Et là, vous allez me dire, bien, pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas s'installer ici? Ça serait plus simple. Mais c'est le même problème qu'avec les centres-villes d'aujourd'hui. On ne peut pas s'installer là parce que ça coûte trop cher. On ne peut pas s'installer là parce que ce n'est pas toutes les populations qui ont les moyens de s'installer là. Et pourquoi? Bien, c'est parce que vous voyez les grands espaces, les grands lots sont beaux. On peut installer beaucoup de monde, mais ces lots-là sont pris par l'armée et ces lots-là sont pris par l'église. Il ne reste plus beaucoup de place. En fait, dans la ville, il y a seulement 500 maisons alors qu'il y en a 1200 à l'extérieur de la ville. Bonjour. Et donc, on a le goût d'aller s'installer dans la ville, mais on ne peut pas. Dans les faubourgs, à l'inverse, c'est donc une population qui est plutôt une population de petits gens. On a des agriculteurs, on a des cultivateurs. Ici, on voit le titre en bas, vu d'une partie de Montréal, prise de chez Monsieur McGill. C'est l'Université McGill. Et donc, l'Université McGill, qui est aujourd'hui en plein centre-ville, c'est des champs. C'est des champs, c'est des arbres, c'est des cultures. On n'est vraiment pas dans la même époque. Et pourtant, l'année 1798, seulement deux ans avant notre Polaroid d'aujourd'hui. Ce qui est à comprendre là-dedans, c'est que Montréal brûle fréquemment. Il y a des incendies. C'est pourquoi les maisons dans la ville sont en pierre et coûte cher. Les maisons dans les faubourgs sont en bois et brûlent, c'est pas grave. Parce qu'on n'a pas de service d'incendie. En fait, on n'a pas de service municipaux, presque. En 1796, les premiers services municipaux arrivent. Avant ça, il n'y a pas d'administration municipale du tout. En 1800, le budget total de la ville, c'est 512 livres. Moi non plus, je ne parle pas britannique. Mais aujourd'hui, 512 livres, c'est environ 50 000 dollars pour gérer toute la cité. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dans toute la cité au complet, il y a 70 rues. On est loin d'aujourd'hui. Et ces rues-là sont très difficiles à circuler. Juste avant d'aller vers les rues, les rues de l'époque, c'est les rivières. C'est comme ça qu'on se déplace. Et Montréal est une ville de rivières. On a la petite rivière Saint-Pierre qui est aujourd'hui la rue de Youville. Le ruisseau Saint-Martin qui est aujourd'hui la rue Saint-Antoine. Et un grand marin qui est aujourd'hui le sport vigile. Et on circule en avril sur tous ces cours d'eau-là, quand on peut. Parce que comme il n'y a pas de services municipaux, il n'y a pas de collecte d'ordures. Et donc, les habitants prennent l'habitude de jeter les déchets dans les cours d'eau. Les cours d'eau deviennent rapidement. Avant 1800, pas beaucoup de population, pas beaucoup de problèmes. Après 1800, les cours d'eau sont des dépotoirs à ciel ouvert. C'est embaupé et les ordures traînent dans les rues. Et justement, dans les rues, c'est encore plus difficile de circuler. Ce qui est à comprendre, c'est que la ville de Montréal, Antifistan, est sale. C'est une ville qui est encombrée. C'est une ville dans laquelle il est difficile de se déplacer. Parce que la majorité des rues font à peu près 3 mètres de largeur. Et même la plus large de toutes les rues, c'est 13 mètres. C'est la rue qu'on se couvre aujourd'hui. Mais quand on dit 13 mètres de largeur, il faut penser qu'il y a la rue. Mais il y a aussi les trottoirs, les entrées de caves, les balcons, les enseignes et évidemment les animaux. Parce qu'il y a des chevaux, des cochons, des boules qui circulent dans la rue comme si de rien n'était. Il faut aussi penser que la ville, ce n'est pas un endroit à l'échec, Antifistan. Sauf qu'on y va quand même. Pourquoi est-ce qu'on y va? Parce qu'il y a des opportunités économiques à être dans la ville. C'est l'endroit où on peut être pour faire de l'argent. C'est aussi l'endroit où on peut être pour la sociabilité. Une belle gravure. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait à Montréal en 1800? Pourquoi est-ce qu'on va là? On s'en va montrer à quel point on a de l'argent. Avoir des loisirs en 1800, c'est une question de statut social. Donc, encore aujourd'hui, quand je suis chez moi, je suis en pyjama, robe de chambre. Mais quand je sors, ce n'est pas en robe de chambre. Donc, on s'habille de nos plus beaux atos. On s'habille bien. On prend nos plus beaux chevaux. On prend nos plus belles calèches et on s'en va se promener dans les rues de Montréal. La promenade, c'est le loisir par excellence. Vous allez me dire, c'est assez pas avancé comme loisir. Mais je ne sais pas pour vous, moi en 2020, c'est à peu près mon loisir principal. Il y a aussi plusieurs autres loisirs. Parce qu'un des gros défauts de tout le monde qui commence à étudier l'histoire, c'est de penser que dans le temps, c'était donc différent. Les gens ne pensaient pas de la même façon que nous. Mais non, les gens faisaient la même chose que nous. Les activités principales dans la ville, la danse, le théâtre, on a la promenade, je l'ai dit. Les tavernes, les cabarets font déjà la réputation de Montréal à cette époque-là. Il y a aussi le tourisme. Ce n'est pas d'hier, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'avion qu'il n'y a pas de touristes. Et les touristes se plaignent un peu de Montréal. Parce que comme je disais, Montréal, pour se protéger des incendies, c'est de la pierre, c'est de la tôle blanche. On va trouver que c'est mort, que c'est froid, que c'est inquiétant. Par contre, l'avantage d'avoir une ville qui est encore assez agricole, il y a des jardins partout. Donc, dans la ville, on a des jardins dans lesquels on peut se promener. D'ailleurs, encore aujourd'hui, s'il y a des intéressés, le château Ramsey, encore les jardins de la Nouvelle-France qui y sont. Aussi, pour les activités plus insolites, parce qu'il y a des activités plus insolites, évidemment, ça non plus, ce n'est pas quelque chose qui a tendance à changer. Tous les endroits qui sont un peu laissés libres peuvent être témoins d'activités. Par exemple, dans les fossés des fortifications, donc les fortifications, c'est les murs, mais on a aussi des fossés pour empêcher les ennemis de traverser, évidemment. Ces fossés-là, c'est des endroits qui sont un peu cachés. Et quand on a fait des travaux d'archéologie au champ de masse, on a trouvé tout plein de bouteilles de vitres, de bouteilles de bière. On pense que les jeunes aimaient bien ça, aller faire le party là-bas. Pourquoi avoir fait ce rapide exercice-là avec vous ? Pourquoi avoir travaillé à dresser un portrait, un Polaroid de Montréal de cette époque-là ? Et pourquoi 1800 ? En 1800, la ville, ça fait une soixantaine d'années que c'est la même chose. La ville n'a pratiquement pas changé en 60 ans. Mais dès l'année suivante, dès 1801, tout va se transformer. À partir de 1801, dans les deux décennies qui suivent, on va démolir les murs, les fortifications qui étaient nuisibles. Ils vont partir. La population double. On va faire le canal de la Chine. On connaît encore aujourd'hui. Le port de Montréal va commencer à cette époque-là. Il va y avoir trois nouveaux marchés. Donc, ça va être vraiment un moment de transformation pour la ville. C'est une transformation qui va ouvrir Montréal à la révolution industrielle qui va suivre quelques années plus tard. Je pense que c'est pertinent de s'arrêter et de dresser ce portrait-là. Parce qu'aujourd'hui, j'aime à croire qu'on est à l'aube d'une nouvelle révolution. On a eu la révolution industrielle. J'aimerais croire qu'on est à l'aube d'une révolution verte. Cette révolution-là, évidemment, va changer tous nos comportements avec un peu d'espoir. Ça va changer nos comportements de transport, nos comportements de communication, nos comportements de consommation. Ça va donc changer ce à quoi la ville va ressembler. C'est sûr, sûr, sûr. Et en bon historien, j'aime à croire qu'avant un grand moment de transformation, c'est pertinent de s'arrêter pour évaluer la situation, dresser un portrait analytique complet, voir de quoi on part pour voir jusqu'où on va. Je vous laisse. On avait des questions pour Joël, des commentaires, des blagues. Surtout des blagues. Surtout des blagues. Mais ça, oui. Je voudrais vraiment parler des animaux dans la rue. Mais c'est quoi en blanc ou dans la rue ? Est-ce que tout le monde avait des jardins dans la rue ? Je ne sais pas si c'est la question pour les personnes dans la rue. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans la présentation, il y a eu mention des animaux dans la rue. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails à ce sujet ? Oui, bien, c'est qu'il faut penser que, comme je disais, il y a des jardins dans la ville. Il y a des vergers dans la ville. Il y a toutes les activités de ferme qui sont encore dans la ville. Et donc, les animaux n'ont pas tendance à écouter quand on leur dit « reste là ». D'ailleurs, à partir de 1801, la commission qui va démolir les fortifications va exiger qu'on fasse édifier des murs et qu'on clôture tous les terrains. L'idée, ce n'est pas de cacher les animaux, mais c'est en partie de cacher les animaux. Donc, on veut cacher ce qui est insalubre. On veut cacher ce qui nuit à la circulation. Et on veut cacher surtout tout ce qui est laid, tout ce qu'on ne veut pas dans la ville du 19e siècle. On va le mettre derrière des murs de cartes, dans la cour fermée. C'est là qu'on va voir apparaître des portes cochères pour les amateurs d'architecture. C'est une façon de cacher tout ce qui est pauvre à l'arrière. Il y a quand même une anecdote que j'aime beaucoup. La Banque de Montréal, la première banque au Canada, au moment de sa fondation en 1817, il y a une anecdote comme quoi il y a un cochon qui est rentré dans la banque et qui a fait beaucoup de troubles. Évidemment, l'historien qui le fait a manqué l'opportunité de faire une blague de cochon avec un banché. Il fallait mettre d'autres questions. Oui, Alexis. Oui, on a une question en ligne. On demande à fond une idée de la composition démographique à cette époque à Montréal. Oui, on demande si on a une idée de la composition démographique. Oui, il y a des études assez complètes qui ont été faites là-dessus. Malheureusement, je ne les ai pas dans ma poche. Mais de mémoire, si on parle de la composition homme-femme, c'est relativement paritable. Ce n'est pas quelque chose qui est très loin. Au début de Montréal, ça a été un gros problème. Il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes, très, très peu de femmes. Pour ce qui est de la composition ethnique, ça, c'est une question un peu plus complexe. Ça ne fait pas longtemps que les Britanniques ont commencé à arriver dans la ville. Et à l'intérieur de la ville elle-même, il va y avoir presque la moitié de Britanniques. Donc, écossais, anglais, irlandais. Irlandais, un petit peu moins dans la ville. Mais dès qu'on va sortir dans le Faubourg, là, ça va retomber extrêmement francophone, extrêmement français. À ce moment-là, on n'est pas encore sûr si on parle de Canadien ou de Français. C'est un peu la même chose. Donc, dès qu'on va sortir dans les Faubourg, ça va être extrêmement français. À partir de 1815, si je peux terminer là-dessus, à partir de 1815, l'immigration va s'accélérer drastiquement à la fin des guerres napoléoniennes en Europe. Et là, il va y avoir une arrivée massive d'immigrants britanniques. Au point qu'en 1831, si je ne me trompe pas, la population britannique est majoritaire à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada